Savez-vous comment interpréter le langage corporel? Aimeriez-vous enfin gérer vos pensées négatives et vous libérer de ce qui vous empêche vraiment de réussir? Voudriez-vous booster votre motivation? Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Mon nom est Annabelle Boyer. Je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non-verbale, la PNL, et bien plus encore, afin de développer le plein potentiel de votre cerveau. Bonne écoute! On est là en ce lundi et je crois que j'ai eu un attaque. C'est peut-être une attaque psychique. C'est le sujet de la chronique d'aujourd'hui avec Annabelle Boyer. Bonjour, comment ça va? Très bien, pas même. Très, très bien, mais j'expérimente quelques difficultés techniques avec mon ordinateur. Est-ce que les attaques psychiques peuvent avoir des répercussions sur nos appareils, dans nos vies, de quelque façon que ce soit? Totalement! Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le sujet, parce que les neurosciences se sont vraiment intéressées à cet aspect-là pour mieux comprendre. Et les recherches portent, entre autres, sur ce que l'on appelle l'esprit non local. J'invite d'ailleurs tes auditeurs à se procurer les livres du docteur Mario Beauregard, qui nous donne beaucoup d'informations là-dessus. Non seulement sur ce que l'on appelle l'esprit non local, mais aussi sur ce que l'on appelle, en jargon plus populaire, le voyage astral et la télékinésie. Parce qu'on sait qu'une pensée, c'est une fréquence, et donc une fréquence, ça ne reste pas prisonnier de la boîte crânienne. Ça se propage. Il est difficile aujourd'hui, avec l'équipement qu'on a, de savoir jusqu'à quelle distance ça se propage. Mais en neurosciences, on part avec l'idée qu'il y a une possibilité qu'il n'y a pas vraiment de limite à la pensée. Mais quand on a des gens qui ont des pensées négatives, récurrentes, dirigées contre une personne, à ce moment-là, ça fait un flot de fréquences qui sont dirigées vers un autre individu. Et quand on a beaucoup de pensées négatives dans notre tête, ça va créer ce que l'on appelle une forme pensée, une concentration de fréquences, de basses fréquences. Et ces basses fréquences-là peuvent atteindre non seulement les gens qui nous entourent, mais aussi les objets qui nous entourent. Donc, c'est là où on va parler d'attaque psychique. Il faut savoir que majoritairement, quand on a l'impression qu'on vit une attaque psychique, en fait, ce sont nos propres pensées qui nous empoisonnent. Parce qu'on a une tendance, l'humain, quand on vit des moments difficiles ou quand on n'est pas particulièrement épanoui, et quand on ne s'accomplit pas pleinement, pour se sentir vivant, notre cerveau, puis on en a déjà parlé, notre cerveau invente des pensées négatives, parce que pendant ce temps-là, il s'écrète du cortisol et de l'adrénaline, et l'adrénaline, ça le fait sentir vivant. Mais évidemment, si j'ai des gens autour de moi qui ont des pensées négatives qui me concernent, à ce moment-là, je vais donc expérimenter ce flot de fréquences-là. Est-ce que ça donne comme symptômes? C'est assez particulier. Donc, une attaque psychique, ce sont des pensées négatives, concentrées, dirigées contre une personne. Si moi, je reçois des attaques psychiques, les symptômes sont variés. Dans les symptômes, je vais avoir une fatigue, mais qui n'est pas associée à quelque chose de particulier. Je ne vis pas de stress particulier au travail, je ne me suis pas couché plus tard que d'habitude, mais je ne sais pas pourquoi, je ne me sens plus fatiguée. C'est inexplicable. Inexplicable, c'est le bon mot. C'est exactement ça. C'est une fatigue inexplicable. Un sentiment de stress inexplicable. Un sentiment d'anxiété et une tendance à avoir des sursauts, mais on ne sait pas trop pourquoi. On va avoir plus de pensées négatives, plus de ruminations, mais des ruminations bizarres. Des ruminations, par exemple, où je suis en train de préparer le souper, et tout d'un coup, j'imagine une conversation avec quelqu'un qui n'existe pas. Donc, c'est une rumination totalement inutile et totalement inventée. Ou bien une rumination où je repense à quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs mois ou il y a plusieurs années, et là, je change le scénario, j'imagine ce que je pourrais répondre à l'autre personne. C'est totalement inutile et je n'ai pas de déclencheur externe. Je suis en train de préparer le souper, je suis en train de prendre ma douche, je suis en train de conduire, je n'ai pas de déclencheur et je ne comprends pas pourquoi. Dans les autres symptômes bizarres, comme il y a de la fatigue, il y a des maux de tête qui ne partent pas. Tu as un mal de tête qui dure plusieurs jours. On a de la difficulté à digérer sur plusieurs jours. On a beaucoup de douleurs au niveau des trapèzes et on n'a pas déménagé personne. Et on a, en effet, plusieurs incidents qui se produisent. Des pannes, des pannes d'ordinateur, des pannes de voiture, des pannes d'équipement. Donc, tout ce qui est électronique a tendance à tomber en panne plus souvent. On fait plus d'insomnie, mais on ne comprend pas pourquoi. On a plus de difficultés au niveau de la respiration, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc, c'est plein de petits symptômes et on a des rages. Des rages de sucre, des rages d'alcool, des rages de fast-food. Donc, la nourriture qui n'est pas bonne pour nous. Et là, on ne comprend pas ce qui nous arrive parce qu'il n'y arrive rien dans notre vie qui pourrait justifier ça. Mais mon Dieu! Est-ce que c'est une seule personne qui peut causer ça, déclencher ça? Ou c'est un amalgame, c'est un égrégore, en fait? Comment ça fonctionne? Si moi, j'ai des pensées négatives envers quelqu'un, il me semble que je n'ai pas assez de pouvoir pour scraper sa journée. En fait, si tu y penses, quelques minutes, c'est une chose. Mais si tu rumines sur plusieurs jours, là, c'est autre chose. Ça grossit. Ça grossit et il y a des pensées négatives qui sont très puissantes. Je pense, entre autres, aux pensées de jalousie. Ça, la jalousie, c'est très, 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 très puissant. Les pensées d'injustice, les pensées de trahison, les pensées d'abandon, les pensées de dénigrement, les pensées de vengeance et les pensées d'envie. L'autre a quelque chose que je n'ai pas. L'autre réussit quelque chose que je n'ai pas. Je pense que l'autre est chanceux. Je pense que l'autre, ça y arrive tout le temps, mais ça ne m'arrive pas à moi. Ça, c'est des pensées d'envie. Et ça, ce sont des pensées qui sont très puissantes et qui ont une tendance à durer. Donc, elles sont puissantes, concentrées et durables. C'est là où ça devient plus problématique. Surtout si, en plus, la personne qui est visée est dans une période, par exemple, où elle a travaillé beaucoup, où elle a une vulnérabilité quelconque, il est arrivé un conflit, il est arrivé une critique, un reproche. Dès qu'il y a une ouverture, à ce moment-là, l'autre personne va être plus facile à atteindre. On entend mon chat qui vient se mêler de nos entrevues. Ah bien oui, c'est une garderie chez vous, une garderie. Oui, puis là, je suis chez mon conjoint, puis Tao est avec moi. Fait que lui, évidemment, il aime bien ça, venir durant nos rencontres et durant nos entrevues. C'est très bien. Ah bien oui, bien oui, ils ont l'air très affectueux. Oui. Bon, alors, Annabelle, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus puissants que d'autres? Est-ce qu'il y a des gens qui sont… Parce que moi, en gérance d'artiste, quand je rencontre un chanteur, une chanteuse, je détecte souvent l'aura de la personne. Il y a des auras qui sont plus larges, plus éblouissantes. Donc, est-ce que c'est la même chose au niveau de l'énergie que la personne peut avoir? Oui, exactement. Puis, tu sais, les gens qui ont réussi en écrasant les autres, les gens qui ont réussi à obtenir quelque chose en mentant, en racontant des choses qui sont inexactes, ou qui ont réussi en intimidant d'autres personnes, ces gens-là considèrent qu'ils ont une surpuissance. Et eux autres, évidemment, ont à ce moment-là un impact beaucoup plus important, alors que la personne qui pense qu'elle, elle ne peut rien réussir, puis qu'il n'y a rien qui marche, ses propres doutes vont jouer contre elle. Elle s'auto-lance des attaques psychiques à elle-même. Mais la personne qui a une surconfiance en elle, tu sais, le pervers narcissique, là, qui a confiance en lui, puis qui considère que son comportement est justifié, puis qu'il a réussi à obtenir gain de cause sur plusieurs choses en utilisant ce comportement-là, le pervers narcissique qui a réussi, par exemple, à vous voler des amis, à vous faire perdre votre emploi, à avoir une partie de votre héritage, bien, lui, il est convaincu que son comportement lui permet d'obtenir quelque chose. Et donc, ça, la conviction qu'il ressent, ça le rend beaucoup plus puissant. Et vous avez des gens qui, par exemple, ont fait, là, on va penser à certaines personnes ensemble dans notre tête, des gens qui ont fait des formations où ils ont appris à s'auto-motiver, à passer par-dessus des épreuves, à déployer leur potentiel et qui le font à mauvais escient. Donc, qui, au lieu de juste développer leur potentiel, le font, mais en espérant prendre la place de quelqu'un d'autre, en espérant avoir plus de visibilité que quelqu'un d'autre, en espérant avoir plus de clients que quelqu'un d'autre. Évidemment, si les gens ont fait du développement personnel mal orienté, ou ont fait des formations de développement personnel mal orienté, mal encadré, et qu'ils ont développé, donc, une très grande confiance en eux, l'impression qu'ils peuvent tout réussir au détriment des autres, parce qu'ils accordent moins de valeur aux autres. Ils ont l'impression qu'ils ont le droit, à ce moment-là, de prendre la place, quitte à tasser les autres, à les écraser. Ces gens-là deviennent, à ce moment-là, plus puissants et vont avoir des attaques psychiques beaucoup plus marquées. Aïe, 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 ça me fait beaucoup réfléchir et puis ça m'emmène beaucoup de questions. Et là, peut-être que les auditeurs vont dire, « Mais mon Dieu, c'est donc bien négatif comme chronique aujourd'hui, si ça nous fait peur, eh bien, est-ce qu'il y a des solutions pour ça? » C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut se protéger d'attaques psychiques de l'extérieur? Parce qu'on ne peut pas se laisser contrôler par les autres. Et puis, on ne peut pas non plus s'empêcher d'être heureux, d'avoir du succès, de célébrer, si quelqu'un dans notre entourage nous envie, nous jalouse, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est pour ça, d'où l'importance de la chronique d'aujourd'hui, parce qu'en effet, on peut se protéger et on peut même prévenir les attaques. Et il existe en fait une multitude d'outils. Je les ai tous testés. Ça fonctionne merveilleusement bien. Souvent, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne se rend pas compte que survient une attaque. Et si on discute avec un coach ou avec quelqu'un qui est proche de nous, c'est souvent l'autre personne qui va nous faire le reflet puis qui va nous dire, « Hé, ça ressemble pas mal à ce que tu m'as déjà parlé. T'as-tu fait tes rituels de protection? » Par exemple, moi, j'ai fini une formation de maître praticien en gestion des addictions, traumas et troubles d'attachement. Et à un moment donné, on nous attribue des cobayes. Et moi, je me retrouve toujours avec évidemment les cobayes les plus lourds parce que la prof, elle sait que je vais être capable de les gérer. Ah oui, tu es une vraie professionnelle. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, je lui décrivais le cas puis elle me disait, « Ah, ça, ça faisait pas partie du cours, mais on va en parler. On va parler du phénomène des entités, on va parler du phénomène des égrégores. Et ce qui est super intéressant, c'est que les neurosciences se mettent à étudier ça aussi dans justement les recherches sur ce qu'on appelle l'esprit non local, donc sur le fait que l'esprit peut voyager en dehors de la boîte crânienne. Mais ça implique aussi que nous, on peut se protéger de ça. Si on est conscient d'une attaque psychique, au moment où on est conscient d'une attaque psychique, je vous raconte une anecdote. Quand j'ai eu mon premier enfant, je m'entraînais beaucoup, comme je m'entraîne encore beaucoup aujourd'hui, et j'ai eu une de mes collègues qui m'a dit, « Ah, tu vas voir, après la première grossesse, tu vas prendre 10 livres à chaque année. » Ça, c'était une attaque psychique parce qu'elle transposait sur moi ce qu'elle n'aimait pas d'elle-même. À ce moment-là, je n'étais pas consciente que c'était une attaque psychique, mais plusieurs années plus tard, au moment d'une formation, ce souvenir-là est revenu. Donc, l'avoir su à l'époque, j'aurais fait un exercice tout de suite. Est-ce que tu prenais du poids véritablement à ce... Non. OK. Non, bizarrement non. Et quand je suis revenue, d'ailleurs, de mon congé de maternité, tu aurais dû voir le visage de cette collègue-là. Non seulement, je n'avais pas pris de poids, mais j'avais minci. Fait que là, là, j'ai eu le droit à des critiques, à des commentaires. Là, il y a eu vraiment un flot d'attaques psychiques. Et j'ai, en effet, ressenti tous les symptômes que je t'ai décrits tantôt. Wow! Donc, et ça, l'avoir su dès la première fois, j'aurais fait des exercices dès la première fois. Aujourd'hui, je le sais. Et quand j'ai des moments, des semaines où je fais, ah, c'est bizarre, je me sens vraiment fatiguée, j'ai plus de difficultés à gérer mes pensées, je ne comprends pas pourquoi, il y arrive plusieurs incidents bizarres, je ne comprends pas pourquoi, je perds mes clés, je perds mon Bluetooth, il y a des choses qui tombent en panne. Voyons qu'est-ce qui se passe. Et là, généralement, ma prof ou ma coach va me dire, t'as-tu fait tes rituels? Je fais les rituels, ça prend 24 heures, ça s'arrête. Donc, il y en existe plusieurs. Si on est dans un moment où on vient d'apprendre un commentaire que quelqu'un nous a fait, nos pensées dans notre tête voyagent majoritairement de gauche à droite. C'est ce qu'on appelle une latéralisation des pensées. Là, quand arrive une attaque, il faut modifier cette latéralisation-là parce qu'on ne veut pas que la pensée de l'autre s'imprime dans notre inconscient. Donc, on prend notre main gauche et on va la coller sur le front gauche. J'ai sûrement déjà vu des vidéos, on voyait ça quand j'étais enfant, des vidéos de Russes qui faisaient des expériences qui collaient une cuillère sur le front. Ah oui, oui! Bon, mais sur le front gauche, on sait qu'il y a un petit peu plus d'électricité. C'est pour ça que quand on colle une cuillère, on peut la laisser coller. Donc, on met la main gauche sur le front gauche parce qu'on veut avoir une réaction électromagnétique entre la main et le front. Je prends mon autre main et je le mets sur l'occiput en arrière, donc juste au-dessus du cou, juste en haut du cou. Et là, je fais une pression comme si je voulais coller mes deux mains ensemble. Et là, je dis, à voix haute, annuler, se retirer, se déconnecter. Dieu, Esprit Saint, pour mon plus grand bien. Je prends une grande inspiration et je souffle brusquement. Une deuxième. Souffle brusquement. Une troisième. Souffle brusquement. Et là, je vais simplement relâcher et dire merci. C'est un petit exercice, mais ça va faire que comme je colle ma main gauche sur mon front gauche, ma main en arrière, ça fait de la chaleur, le corps va réagir et la pensée va se transiter vers l'avant et l'arrière. C'est ce qu'on appelle une délatéralisation. En faisant annuler, se retirer, se déconnecter, trois mots pour que le cerveau comprenne bien ce qu'il a à faire. Donc, on va annuler, retirer, déconnecter la pensée négative qui vient de nous être transmise. Dieu, Esprit Saint, pour mon plus grand bien, pour la protection de plus grand que soi. Si vous n'êtes pas croyant en Dieu, vous pouvez dire l'univers, vous pouvez dire Gaillard, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quelque chose de plus grand que vous. C'est super important. Si on ressent que l'attaque a déjà eu lieu, là, il existe plusieurs exercices. S'il y en a qui connaissent les livres de Natacha Calestre-Aimé, c'est une journaliste française qui a écrit un livre sur les clés de l'énergie et dans lesquels elle donne 22 protocoles chamaniques et il y a des protocoles qui servent justement à récupérer l'énergie que l'autre nous a volée. Le protocole 5 et le protocole 6 sont particulièrement adaptés pour ça. Dans ces protocoles-là, vous allez à ce moment-là vous asseoir, prendre le temps de prendre des grandes respirations en pleine conscience. Vous pouvez mettre en arrière-plan une musique qui n'a pas de parole. C'est super important. Donc, une musique inspirante sans parole. Vous mettez, si vous voulez utiliser neurosciences, vous mettez une odeur qui vous fait sentir bien et là, elle va vous demander d'imaginer que vous faites venir de chaque côté de vous deux êtres suprêmes. un archange, un ange gardien, Dieu, Jésus, Marie, Bouddha, Yahvé, tout ce que vous voulez. Mais deux êtres suprêmes extrêmement puissants. Un sur votre gauche, un sur votre droite et vous allez devoir réciter certaines phrases pour leur demander avec leur aide, pour demander à l'univers de récupérer l'énergie que quelqu'un vous nous a volée et de retourner à l'autre l'énergie que nous, nous lui avons pris. Parce que l'énergie, ça circule tout le temps. L'énergie ne peut pas être enlevée si elle n'a pas été donnée à quelqu'un d'autre et si je me suis fait enlever l'énergie, ça veut dire que moi-même, j'en ai pris à quelqu'un d'autre. L'univers a horreur du vide. Donc, si je me suis fait prendre de l'énergie, c'est sûr que j'en ai absorbé à quelqu'un d'autre. Donc, ce protocole-là, qui est le protocole 5 de Natacha Calestremi, fonctionne bien. Le 6, c'est dans le cas où il y a eu une relation toxique et donc, à ce moment-là, on va par exemple imaginer que l'autre personne est assise sur la chaise, qu'on lui dit ce qu'on a à lui dire et qu'on demande à récupérer notre énergie avec l'aide de nos deux êtres supérieurs et on réintègre cette énergie-là dans notre corps et on lui redonne ou on demande à l'univers que lui soit redonné l'énergie que la personne s'est fait voler elle aussi. Autre chose, on peut faire ce qu'on appelle un tunnel de lumière. Donc, j'imagine devant moi un cerceau au sol comme on avait en gymnastique au primaire, les petits cerceaux qu'on jouait avec. On imagine ces cerceaux-là au sol puis on imagine que ce cerceau-là il fait un tube de lumière. La lumière peut être blanche, dorée, argent, bleu, violette. Donc, un tube de lumière, on l'imagine devant soi et on imagine la couleur de cette lumière-là. La lumière peut faire un son ou une vibration. On peut voir le mouvement de cette lumière-là. Donc, on utilise notre imaginaire. Cette lumière-là est une lumière de protection et de purification et on imagine qu'on entre dans le tunnel de lumière et que ce tunnel-là nous purifie, nous guérit, nous protège. Il existe aussi des prières de protection. Moi, j'en ai une qui m'a été donnée par une de mes profs qui est une prière que je trouve assez puissante. C'est une prière qu'on peut réciter. Moi, je l'ai enregistrée. Donc, si tu as des auditeurs qui en ont besoin, je l'ai moi sur YouTube. Donc, je l'ai enregistrée et elle, je peux la faire jouer en arrière-plan et ça va aider. Dans les autres sons qui aident, le son OM. Anthony Robbins utilisait toujours dans ses formations le son OM avec une musique particulière. Donc, si vous allez sur YouTube, vous cherchez OM, O-M, puis rajoutez ONNESS, O-N-E-S-S, et là, vous allez avoir une image, elle est violacée avec le symbole du OM, le symbole qu'on trouve souvent sur les coussins de méditation. vous écoutez cette musique-là en arrière-plan. Tout ce qui est musique à 432 Hz va aider beaucoup. Donc, ça, ça va vous aider. Ça éleve les fréquences. Exactement. Vous pouvez faire aussi, Natacha Calestremé, dans son livre, parle d'une prière au gardien des lieux. Quand on rentre dans la maison, on s'adresse au gardien des lieux à voix haute et on lui demande de purifier la maison. Évidemment, là-dedans, on peut utiliser tous les rituels de purification connus. Prendre de la sauge, faire le tour de chacune des pièces avec une chandelle. Moi, je vais prendre une chandelle qui me permet de piquer des bâtons de sauge parce que la sauge séchée, ça fait beaucoup, beaucoup de fumée. L'encens de sauge fait moins de fumée. C'est plus facile de faire le rituel puis de moins emboucaner le reste de la maison puis de ne pas faire partir le détecteur de fumée. Exact. Donc, moi, je prends juste de l'encens, je pique trois bâtons dans une chandelle et je vais faire le tour de la maison et je vais réciter toujours les mêmes phrases. La lumière de Dieu nous entoure, l'amour de Dieu nous protège, la puissance de Dieu nous protège. Donc, je fais juste répéter les phrases toujours en rafale et je fais le tour de la maison d'est. Je commence toujours à l'est, je fais le tour et je reviens au nord. Donc, je vais en sens horaire. Donc, les prières, ça fonctionne bien. Il y a des respirations qu'on appelle des respirations ayurvédiques qui aident aussi à protéger l'aura. Donc, il y en existe plein, plein, plein de respirations. Déjà, même si vous faites juste une cohérence cardiaque, juste le fait de calmer le système nerveux, ça nous permet de se protéger parce qu'évidemment, l'attaque, elle est beaucoup plus puissante si je suis dans une période de vulnérabilité. Donc, si je fais des exercices de respiration, ça veut dire que je stimule mon système lymphatique à éliminer les toxines. Et on sait que quand on a des gens qui ont des attaques psychiques, ça va modifier ma production de neurotransmetteurs et d'hormones. Donc, je vais me retrouver avec plus de cortisol dans mon corps. Donc, même si l'attaque se termine, moi, j'ai du cortisol dans le corps. Je dois l'éliminer. Ça, c'est ma responsabilité. Donc, les exercices de respiration, les exercices physiques et toutes promenades en nature dans des lieux sacrés. Je pense, entre autres, au calvaire d'Oka où là, on a une montagne et on a des petites stations avec des images de Jésus durant ce qu'on appelle la passion de Jésus. Donc, la dernière journée de Jésus au moment où il se fait arrêter, au moment où il se fait flageller, au moment où on va lui planter les clous jusqu'à la crucifixion et à la résurrection. Donc, ce lieu-là qui a été longtemps un lieu de pèlerinage et qui aujourd'hui est un lieu de pèlerinage mais aussi de simple randonnée pédestre, les lieux sacrés comme ça, ça va aider beaucoup. Évidemment, tous lieux, que ce soit une église, que ce soit une mosquée, les lieux sacrés en général, ça va vous aider. Si vous avez des pendentifs ou des objets qui pour vous sont rassurants, à ce moment-là, vous pouvez les utiliser aussi. L'important, c'est quelle est la foi ou la croyance que vous mettez dans l'objet et dans le rituel. Un exercice qui fonctionne très bien, que beaucoup de gens connaissent, c'est une méditation Ho'oponopono. Tout ce qui est Ho'oponopono sert justement à retirer de notre esprit les pensées négatives qui nous viennent de l'environnement et qui font aussi partie de nous. Parce qu'évidemment, l'attaque a réussi à toucher parce qu'il y a une partie en nous qui n'est pas guérie, pas résolue. Donc, plus on se nettoie, on se purifie avec la technique Ho'oponopono, plus ça va nous aider. Et là, on peut aller, par exemple, gratuitement sur YouTube, aller voir Laurent Debaquer, c'est un Français, qui a plusieurs exercices avec le Ho'oponopono ou le docteur Olivier Madelrieux, qui est un pharmacien qui s'est spécialisé en neurosciences. On a beaucoup d'éléments là-dessus. Tout ce qui est méditation, pleine conscience, ça va aider beaucoup. Si on a des attaques psychiques plus fortes, on a de la difficulté à méditer. D'où l'importance à ce moment-là d'aller se promener en nature pour que les arbres nous aident. Parce qu'on se rappelle que les arbres dégagent une molécule que l'on appelle des phytoncides. Et les phytoncides, ce sont des molécules qu'on va absorber entre autres par la respiration mais aussi par la peau. Et les phytoncides vont aider notre système lymphatique à éliminer les toxines et vont aussi booster le système immunitaire, ce qui va nous aider à se protéger. Et on sait que les phytoncides ont une grande capacité à nous libérer l'esprit. Donc, quand on a le sentiment de vivre une attaque ou des attaques psychiques, une marche en forêt. Très, très, très important. Prenez le temps de toucher les arbres, prenez le temps de toucher les feuilles, prenez le temps de bien sentir l'odeur, prenez le temps de regarder les couleurs, de regarder les textures, de regarder les écureuils, de regarder les oiseaux, de les entendre. Donc, on fait vraiment une randonnée pleine conscience. À ce moment-là, ça nous permet de se ressourcer. Les exercices de ressourcement sont hyper, hyper importants. Évidemment, si vous avez des prières que vous connaissez bien dans la religion catholique, évidemment, le Notre-Père, le Je-vous-salue-Marie, le Je-croise-en-Dieu, donc des prières qui sont connues, que l'on va réciter en rafale. Le principe de la prière, ce qui fait que les recherches en neurosciences et en psychologie nous montrent que la prière fonctionne, c'est le fait de le dire en rafale parce que ça fait comme un mantra. Et à ce moment-là, ça vient donner une barure aux pensées négatives de l'externe. Ça fait comme un rempart et ça permet à ce moment-là de recalmer le mental, de le refocaliser sur des pensées plus positives. Et tous les mantras qui viennent du bouddhisme sont très, très efficaces aussi. Donc, on revient à ce qu'on appelle la sagesse ancienne. Je suggère d'ailleurs aux auditeurs un livre de Greg Braden qui s'intitule « Les codes de sagesse ». C'est sur toutes les prières les plus puissantes qui existent et qui ont été traduites. Et là, il nous montre entre autres le Notre-Père, la façon qu'on l'a appris, ce n'est pas le texte original. Donc, on a le texte original qui était en grec en fait à l'époque et qui a été retraduit par la suite, mais il y a plein de prières là-dedans qui sont très, très, très puissantes. Ce qui est compliqué quand on a une attaque psychique, c'est que souvent, comme on est dedans, on a une tendance à plonger dans nos identités saboteuses et à ne pas vouloir prendre soin de nous, à mettre ça de côté et à se dire que ça va passer tout seul, mais ça ne passera pas tout seul. Ou on ne le comprend pas non plus, parce que là, tu expliques tellement de choses qui me sont arrivées où je me disais fatigué, c'est sûr que je fais tellement de choses que oui, je suis fatigué, mais tu as expliqué qu'en état justement d'épuisement, de fatigue, on n'est plus vulnérable à recevoir ces attaques-là. Mais là, ça fait quelques minutes que je veux te poser une question, Annabelle, parce que toi et moi, on est connus quand même toi encore plus que moi, mais qu'en est-il des artistes comme Madonna, comme Céline Dion ou comme Trump où ces gens-là sont très, très, très controversés, sont même détestés. Si les gens veulent les tuer, qui essaient de mettre des plans à exécution, eux sont encore plus victimes d'attaques que toi et moi. Est-ce qu'ils doivent redoubler, tripler de protection, eux autres aussi? Est-ce qu'ils sont équipés pour ça? Qu'en est-il des stars mondiales? En fait, Madonna étudie la cabale depuis plusieurs années justement pour ça. La cabale, c'est le côté mystique de la Torah qui est l'Ancien Testament pour les catholiques. Donc, elle étudie justement ces éléments-là. La cabale, ça fait un peu, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ça, ça fait un peu comme la loi d'attraction dans le sens qu'on étudie les grandes lois de l'univers et comment les utiliser pour se protéger, pour prospérer, pour être heureux. Donc, Madonna, je sais que ça fait, ça doit faire au moins 20 ans qu'elle étudie la cabale, de ce que je me souviens. Donc, il y a beaucoup justement de gens comme ça qui vont se protéger de cette façon-là. On va avoir des gens, Tina Turner, qui méditaient énormément. Parce que quand elle a réussi à sortir de sa relation avec son ex-conjoint violent, elle s'est mis au bouddhisme et elle récitait des mantras et elle méditait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une excellente chose pour se protéger. Dans certains cas, chez certains artistes, c'est quelqu'un de l'entourage qui va faire des rituels de protection. Donc, l'idée, c'est d'en faire le plus possible. Ce n'est pas toujours l'artiste comme tel qui va les faire. Ça peut être quelqu'un qui le fait ce qu'on appelle par procuration. Donc, qui le fait pour l'autre. Et ça, ça fonctionne aussi? Et ça, ça fonctionne très bien aussi. Un autre exercice, d'ailleurs, qui fonctionne, que beaucoup de gens connaissent, c'est l'exercice des bonhommes à lunettes. Ah, oui! De Jacques Martel. Parce que les bonhommes à lunettes, il faut comprendre que l'inconscient, lui, il ne fonctionne pas avec un discours rationnel. Lui, il ne comprend pas ça, le discours rationnel. L'inconscient, lui, il fonctionne par de la symbolique, des métaphores, des images. Donc, les bonhommes à lunettes, quand on dessine sur une feuille un bonhomme qui me représente moi, le bonhomme qui représente l'autre personne, et là, ce que j'ai à faire, c'est de décrire les liens d'attachement. Donc, si, pour les gens qui vont regarder l'enregistrement sur YouTube, ça veut dire que si, par exemple, je fais mon bonhomme à gauche, puis c'est vraiment des bonhommes à lunettes, je fais le bonhomme de l'autre personne à gauche, puis là, je vais mettre mon nom sur le bonhomme qui est à gauche, puis là, disons qu'on aurait eu un conflit, puis que c'est avec toi que je voudrais faire ça, bien là, je mettrais ton nom sur le bonhomme de droite. Donc, j'ai mon nom à gauche, à droite, j'ai le bonhomme à lunettes de l'autre personne. Et là, ce que je fais, c'est un cercle autour de chaque personne pour les envelopper de lumière, puis pour être sûr que mon inconscient comprenne que c'est un rayon de lumière et non pas une prison, je rajoute des rayons à mon cercle. Donc, je fais comme un soleil dans le fond. Oui. Et là, l'idée, c'est que ce qui ne va pas bien, c'est la relation entre les deux personnes. Donc, je vais faire un grand cercle autour des deux personnes, puis encore une fois, comme je veux convaincre mon inconscient que c'est des rayons de lumière, je rajoute à ce moment-là des rayons comme un soleil. Et là, ce qui est problématique, c'est que quand on vit des émotions, une émotion dans le corps, ça se traduit par des hormones puis des neurotransmetteurs. Les hormones, ils sont produites par des centres hormonaux puis on en a plusieurs dans le corps. Chaque centre hormonal, c'est une usine qui produit certaines hormones. Ils ne peuvent pas produire toutes les hormones. C'est vraiment comme une usine de voitures. Je ne peux pas produire dans la même usine une Impala puis dans la même usine, par exemple, un RAV4. Ça ne peut pas marcher. C'est deux choses complètement différentes. Donc, dans certains centres hormonaux, je vais produire, par exemple, les hormones sexuelles. Dans d'autres centres hormonaux, je vais plutôt produire des hormones qui sont nécessaires au système immunitaire. Il y a d'autres endroits où je vais produire des hormones qui sont nécessaires à mon bien-être. Donc, je vais produire différentes hormones selon les centres hormonaux. Or, en spiritualité, les centres hormonaux, on appelle ça les chakras. Donc, quand j'ai un dysfonctionnement d'un centre hormonal en spiritualité, on dirait que j'ai un dysfonctionnement au niveau d'un chakra, que j'ai un chakra désaligné. Le chakra désaligné, ça veut dire que j'ai un centre hormonal qui est en surcharge, qui a de la difficulté à fonctionner. et quand je vis une émotion négative avec quelqu'un d'autre, c'est sûr que mes hormones sont débalancées. Le premier chakra, le premier centre hormonal, c'est ce qu'on appelle le chakra racine, c'est là où on a l'énergie sexuelle, entre autres, et tout ce qui est lié à l'argent. Donc, on fait une ligne entre mon bonhomme et l'autre bonhomme au niveau du croisement des jambes. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on fait une ligne au niveau du ventre. Là, on est au niveau de la famille, des biens matériels. Donc, une deuxième ligne. Une autre ligne au niveau du sternum qui va être entre autres en lien avec la confiance en soi. Une autre ligne au niveau du cœur qui est lié donc évidemment à l'amour, l'amour envers les autres mais l'amour de soi aussi. Une autre ligne au niveau de la gorge pour ma capacité à m'affirmer. Une autre ligne au niveau du front où là, on est dans l'instinct. et une dernière ligne sur le dessus de la tête qu'on appelle le chakra couronne, la connexion à plus grand que soi. Toutes ces lignes-là représentent les liens d'attachement que j'ai avec l'autre personne et ces liens d'attachement-là font qu'il y a un canal entre nous deux par lequel peuvent passer les attaques psychiques. Alors, un exercice que je peux faire à mes clients, Jacques Martel vous dirait simplement de les couper. Moi, je rajoute une étape. On va déchirer la feuille en deux entre les deux petits bonhommes mais on va répéter trois phrases trois fois. Je me libère de cette émotion, je me libère de ce passé, je me libère de cette expérience et on le redit trois fois. Je me libère de cette émotion, je me libère de ce passé, je me libère de cette expérience, je me libère de cette émotion, je me libère de ce passé, je me libère de cette expérience. Ensuite, je prends le bonhomme de l'autre personne et là, on rajoute du Ho'oponopono. On peut prendre un marqueur, on peut prendre le même crayon et là, on va écrire dessus, Merci, je t'aime. Et là, c'est important de comprendre que le désolé, pardon, merci, je t'aime, ce n'est pas à l'autre personne que je le dis. C'est à l'enfant intérieur en moi. Désolé d'avoir attiré à moi cette situation-là. Pardon de ne pas avoir réagi avant, de ne pas t'avoir protégé avant. Merci d'avoir tenu le coup aussi longtemps et de m'avoir fait faire cette prise de conscience. Je t'aime parce que tu es la personne la plus importante pour moi. Une fois que c'est fait, on déchire en répétant les mêmes phrases que tantôt. Je me libère de ce passé, je me libère de cette émotion, je me libère de cette expérience, je me libère de ce passé, je me libère de cette émotion, je me libère de cette expérience, je me libère de ce passé, je me libère de cette émotion, je me libère de cette expérience. Petit tas de papier. Et même chose avec l'image de moi. Ça, c'est l'ancienne version de moi. Ce n'est pas le moi actuel, c'est l'ancienne version de moi qui a attiré cette situation. Donc, dessus, je vais écrire aussi « Désolée, pardon, merci, je t'aime », toujours en sachant que c'est à l'enfant intérieur que je m'adresse, puisque c'est la version moins évoluée de moi qui a attiré ça. Donc, c'est le même principe. Je déchire en disant « Je me libère de ce passé, je me libère de cette émotion, je me libère de cette expérience, je me libère de ce passé, je me libère de cette émotion, je me libère de cette expérience, je me libère de ce passé, je me libère de cette émotion, je me libère de cette expérience. » Quand je me sens prête, je prends mon premier tas qui correspond à l'autre personne. À la maison, moi, j'ai des beaux chaudrons d'enfants qui font un peu comme des chaudrons de sorcières qu'on prend dans les boutiques ésotériques. Ah oui, oui, oui. Ça fait qu'on peut mettre le feu là-dedans. Exactement. On peut le mettre dans une assiette d'aluminium si on n'a pas de petit chaudron comme ça. Mais l'idée, c'est que quand je me sens prête, je prends une grande inspiration et je dépose ce tas-là dans mon chaudron de sorcière en disant les mêmes choses. Je me libère de ce passé, je me libère de cette émotion, je me libère de cette expérience. Trois fois. Quand c'est fait, je fais un geste et un son d'ancrage. Donc, j'ai des clients qui peuvent lever des deux bras dans les airs en disant « Hourra ». J'en ai d'autres qui s'applaudissent en disant « Alléluia ». J'en ai d'autres qui se donnent une tape sur l'épaule en disant « Bravo ». J'en ai d'autres qui dansent sur place en criant « Yeah ». Ce que vous voulez, on s'en fout. L'idée, c'est d'en rire. Mais l'idée, c'est d'avoir un mouvement, un geste et un son d'ancrage. Ensuite, je prends mon deuxième tas. La même chose. Quand je me sens prête à me libérer de ce souvenir-là, je prends une grande inspiration. Je le dépose dans mon chaudron. Je me libère de ce passé, je me libère de cette expérience, je me libère de cette émotion. Trois fois. Avec mon geste d'ancrage, mon son, « Yeah, Hourra, Alléluia » ce que vous voulez. Et si vous voulez augmenter la puissance de l'exercice, vous rajoutez en arrière-plan une musique inspirante qui n'a aucune parole et une odeur. Donc, un diffuseur, par exemple, d'huile essentielle. Vous mettez une odeur qui vous fait du bien. Et ensuite, vous faites simplement une respiration en cohérence cardiaque. Donc, on inspire en cinq secondes. On souffle en cinq secondes. Et on se concentre, super important, sur un souvenir agréable. Un moment où on s'est senti merveilleusement bien pour faire en sorte que le corps revive ce moment-là et se mette à produire des hormones et des neurotransmetteurs de bonne heure. Et l'exercice des bonhommes allumettes, qui a l'air très simple, lui, là, il va rejoindre directement l'inconscient parce que pour l'inconscient, il sait ce que ça veut dire, ça. Couper les liens. Le fait de faire le geste de façon mécanique avec les mains, pas avec un ciseau, vraiment avec les mains, ça vient impliquer le cerveau reptilien. Et c'est justement par là que passe l'attaque psychique. D'où l'importance de faire des mouvements. C'est pour ça que la marche en forêt fonctionne bien parce que le fait de marcher, ça active aussi le cerveau reptilien. C'est le cerveau reptilien qui fait qu'on est capable de marcher et de garder l'équilibre. Donc, tout ce qui implique du mouvement, c'est toujours très bénéfique pour réussir à se libérer des attaques psychiques. C'est pour ça que si on fait une prière, le fait de la réciter à voix haute, de marcher en la récitant, de prendre les grandes respirations en même temps qu'on la récite, ça rend la prière plus puissante. Faire des mantras, par exemple, c'est l'automne qui s'en vient, en ratelant les feuilles. Je ne le savais pas, mais il y a plusieurs années, à un moment donné, après une séparation, je ratelais les feuilles et je récitais ce qu'on appelle le dojo-kun, qui sont cinq règles de karaté, shotokan. Et je les récitais en japonais. Et après ça, je changeais pour le notre père, je vous salue Marie, je croise en deux. Après ça, je revenais à mon dojo-kun. Notre père, je vous salue Marie, je croise en deux. Je revenais au dojo-kun. Et ça m'empêchait de réfléchir à autre chose parce que ça me demandait un effort. Le dojo-kun, en japonais, il fallait que je me concentre. Même le notre père, il fallait que je me concentre. Donc, ça m'obligeait à empêcher les pensées de l'extérieur. Ça m'obligeait à arrêter les ruminations pour me concentrer. Et à ce moment-là, ça donne une protection beaucoup plus puissante. Mais quelle chronique aujourd'hui! Ce fut vraiment intéressant, extrêmement utile pour ce qui se passe chez certaines personnes qui ne s'expliquaient pas ce qui pouvait arriver, dont moi. Alors, vraiment, un gros merci pour tous ces trucs-là parce que ça a commencé quand même assez fort. Et puis, avec tous ces outils-là, on a plein de façons de ne pas rester là-dedans et de bien se protéger. Et c'est ce qui est de plus important, se protéger de ça pour ne pas se laisser envahir. Est-ce que tu dirais, en terminant, Amabel, qu'il faut faire de meilleurs choix par rapport aux gens qui nous entourent, c'est-à-dire ne pas laisser rentrer n'importe qui pour éviter des situations comme ça? Non seulement ne pas laisser rentrer n'importe qui, mais quand vous avez des commentaires plates sur les réseaux sociaux. Moi, je pense à une dame, entre autres, qui avait une tendance à écrire à plusieurs auteurs et à faire des commentaires plates. Puis, souvent, je me disais, elle doit être fatiguée, je sais, je vais juste la recadrer. Elle m'avait fait un commentaire, à un moment donné, j'avais publié une photo de ma fille qui devait avoir, à l'époque, 4-5 ans. Puis, elle m'accusait d'avoir mis du rouge à lèvres à ma fille alors que ma fille n'avait pas de rouge à lèvres. Mais souvent, les enfants, on les lèvres plus rouges que les adultes. Puis, c'est dépendamment d'éclairage, puis dépendamment du soleil. Puis, elle avait bougé. Comme n'importe quel enfant qui bouge, l'afflux sanguin est plus important. Je me disais, mon Dieu, c'est donc bien bizarre comme commentaire. Puis, l'année passée, quand je suis allée dans le sud avec mon conjoint, à un moment donné, il y a un gars qui passe avec une espèce de perroquet, puis un petit singe. Puis là, évidemment, il m'y met sur l'épaule. Mon conjoint prend une photo, puis on s'entend, on est sur la plage. Ça fait que je suis en maillot de bain. Ça fait que je publie la photo, mais moi, c'est pour qu'on voit le petit singe puis le perroquet. Et la dame m'a fait un commentaire sur, « Mais là, comment ça se fait que tu publies quelque chose en maillot de bain? » Puis, à un moment donné, j'ai fait, « Hey, la grande, c'est une attaque psychique, ça, là. » Ça fait que j'ai dit, « Hey, là, c'est fini. » Cette dame-là, elle est barrée. Elle ne peut plus voir ma page, elle ne peut plus voir mon profil, elle ne peut plus faire de commentaires. Cette dame-là, régulièrement le soir, ça fait que je soupçonne qu'elle prend soit un médicament, soit de l'alcool, mais c'est le soir, en fin de soirée, qu'elle va écrire des platitudes comme ça. Ah, OK. Et donc, on peut dire, « Bien, moi, ça ne me tente pas de recevoir des commentaires plates, y compris sur les réseaux sociaux. » Et quand on a quelqu'un qui nous fait un commentaire plate, on fait l'exercice du début, on s'en va à la salle de bain, « Main gauche, front gauche, main droite, occipite, prendre grande inspiration, annuler, se retirer, se déconnecter, Dieu, Esprit-Saint pour mon plus grand bien, trois grandes respirations avec un souffle puissant, et on finit par un merci. » Et ça, c'est facile à faire. Moi, ça m'arrive même de le faire en conduisant, « Tu n'as pas idée de la quantité de fois où je peux faire ces exercices-là. » Et plus on les fait, plus notre cerveau comprend qu'on est en train de le protéger et notre cerveau cherche à ce moment-là à nous aider et il va évacuer ce qu'il y a à évacuer. Mais si tu as la main sur le front et l'autre dans le cookie conduit… Oui, là, dans ce temps-là, j'ai mon coude et un de mes enfants à ma droite qui tient le volant en même temps. Bon, alors oui, on voit la femme qui fait du karaté. Oui, oui, oui. Annabelle, ce fut vraiment intéressant. J'espère que les gens ont pris des notes. Ce sera en rediffusion à 16h30 aujourd'hui et disponible sur le site unicité.ca dans la section podcast et par la suite sur notre chaîne YouTube. Donc, vous avez plusieurs façons d'attraper cette chronique-là, vraiment des plus instructives. Comme toutes les autres, d'ailleurs, on en apprend à chaque semaine avec toi. Annabelle, tu sais que je finis toujours une chronique avec une chanson qui a rapport avec ce qu'on parle. Et là, je pense que j'ai trouvé le jackpot. Puisque tu as parlé de Tina Turner, je voudrais vous faire entendre un mantra qu'elle a fait elle-même parce qu'à un moment donné, elle a produit un album de mantra dans sa démarche spirituelle. Et ça s'appelle « Nam-myoho-renge-kyo », ce qui veut dire « je mets ma vie en harmonie avec la vie de l'univers ». C'est-tu pas merveilleux, ça? Quel excellent choix. Voici Tina Turner. Merci, Annabelle. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501